je vais essayer d'être plus précis par rapport au positionnement des satellites en gros ils ont tout plein de serveurs qui s'occupent de faire les calculs de positionnement et comme ces serveurs ils sont sécurisés avec cf engine du coup ça sert à rien d'attaquer les serveurs tu vois parce que parce que quoi que tu fasses la configuration elle sera redéployée tu as tout ça s'est fait automatiquement c'est un fungine c'est un espèce d'agent qui contrôle la configuration puis quand il ya une dérive hop il remet une configuration toute neuve quoi en gros c'est ça ça espèce de truc ça fait penser un peu au bitcoin quoi c'est un peu le je sais pas si c'est une bonne comparaison mais c'est un espèce de système intelligent quoi donc comme ça sert à rien d'attaquer les serveurs vrai pouvoir attaquer les horloges donc du coup faut que tu regardes comment les horloges elles sont elles sont sur quelle base sur quel quelle horloge quelle est la référence de temps tiens si la référence de temps c'est c'est le comment on appelle ça le ntp bah c'est bidon tu vas tu fais une attaque sur le ntp puis déjà tu arrives à faire des trucs tu vois mais bon je suppose que si c'est pas des idiots et qu'ils ont écouté les conseils qu'on leur a donné à pas longtemps tu vois moi j'ai fait un poste là dessus je leur ai dit qu'il fallait qu'ils s'achètent des horloges militaires peut-être ils en avaient déjà peut-être pas tu vois peut-être qu'ils se contentent de l'horloge interne des des serveurs et puis et puis du ntp puis que s'ils voient une dérive et ben il faut un mix entre les deux tu vois peut-être qu'ils ont rajouté des horloges militaires en plus donc dans tous les cas même s'ils ont trois références de temps tu as toujours moyen de niquer le truc tu vois donc tu attaques le ntp puis en même temps tu attaques les horloges militaires tu peux faire plein de trucs tu attaques au niveau du réseau électrique bon s'ils ont appris des horloges militaires j'espère qu'ils les ont mises dans des cages tu vois s'ils ont pas mise dans des cages mais c'est qu'ils ont pas compris le game tu vois je sais pas trop où ils en sont je pense ça dépend des gens tiens mais ceux qui les obscurantistes tu vois c'est ceux qui sont fiers et tout qu'ils veulent pas écouter ce qu'on leur dit parce qu'ils prétendent que tu as pas les compétences ils se croient plus fort ils sont ils sont en haut de leur pyramide là puis ils croient qu'ils sont plus malins ben cela leur satellite ils vont pas faire long feu je te le dis donc ceux qui savent écouter les conseils je pense que voilà ils auront moins de problèmes qu'on verra bien